ici pour la chale oscar les avatus d'oscar oscar les avatus d'oscar mamae mama 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 les avatus d'oscar et m on 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 ça va? Laetitienne, est-ce qu'il y a un comportement ça? Tu veux des gens entrainent sur la Suisse et tu me parles ça pour te l'avoir. Tata Kim, bonsoir. Bonsoir. Mon gars, c'est toi bien. Bonjour. C'est ta seule ici, c'est Laetitienne. Bonjour, bonsoir. Bonjour. C'est mon fils, elle. Le père, c'est ton fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Qui? Tu as un grand garçon comme ça là? Elle demande, tu ne connais plus de ma vie. Elle dit que c'est mon enfant ici. C'est ton enfant comment? Et je ne suis pas au courant de lui comment. C'est ton enfant depuis quand? Tu l'as adopté? Laetitienne. Oscar, c'est mon fils. Il vivait avec son père. Son père m'est venu laisser chez moi. Ah, je le comprends maintenant. Donc, les rumeurs qui couraient dans la famille que tu avais accouché, tu étais parti abandonner l'enfant chez son père là. C'était vrai. Donc c'est lui ici. Son père est venu maintenant le remettre chez toi. C'est ça? C'est ton problème. Et maintenant il fait quoi chez moi? Il n'est pas venu qu'à aller chez toi. Réhiste-toi pour quelques jours puis va partir. Il est là pour quelques jours comme moi. Pourquoi tu l'emmènes comme ça dans ta taquine? Tu as des problèmes comme ça pour quoi? Tu amènes ton fils dans ma maison. Un enfant que je n'ai même jamais vu. Je ne suis même pas sûre que c'est ton enfant. Tu l'amènes quand même chez moi sans m'advertir. Et tu m'informes qu'il est là pour quelques jours. Je suis censée réagir comment? Réhiste-toi. Réhiste-toi. Quand tu es née dans ma famille, tu es avertie. Quand ma soeur t'a accouché, tu vas avertir à ma soeur que tu vas née dans ma famille. Mais t'enqu'il. C'est la même chose. Tu détournes le débat pourquoi? Je suis en train de parler de ma maison. Tu amènes ton enfant dans ma maison. Je ne suis pas contre toi. Ne me regarde pas comme un mauvais démon comme ça. Je ne suis pas contre toi. Je suis en train de parler à ta mère. T'assois en disant que tu es née. Tu l'amènes chez moi. Tu ne m'avertis même pas. Le téléphone te sert à quoi? On a cotisé dernièrement dans la famille pour t'acheter le téléphone, non. Pour éviter ce genre de désagrément, non. Mais ça continue. Tu débattes toujours chez les gens sans avertir. Avec tes programmes. Donc, tu as décidé que ton fils et toi, vous venez rester chez moi pour quelques jours. C'est ça? Oui. Tu ne fais pas un mois. C'est une semaine seulement. Quelques jours maintenant, c'est déjà une semaine. C'est une semaine. Non, ces gens ne sont pas prises à moi pour moi. C'est toi? C'est une semaine, tu ne vas pas faire ça avec moi. C'est juste parce que, dans la famille, il y a personne qui est comme... Moi, c'est aussi parce que je vois souvent les gens qui font ça. Elle joue dans la télé. Elle est seulement dans la télé. Elle peut passer à la télé. Manero, elle va jamais partir. Elle va mourir sur le Cameroun. Elle met nos jansans. C'est nos jansans qu'elle met sur elle. Ah, hé, hé, hé. Hein? Nos jansans qu'on peut faire avec la CRC, c'est ça qu'elle met sur elle. Eh oui. Tu veux pas comprendre ça? Je vois, c'est pour ça qu'elle sent bon. Je parle aux gens qu'on a la nourriture, ça sent bon. Tantakim. Donc, comme ça, tu racontes aux gens que moi, Laetitia, je fais le jansans? Tu peux boire le piment. Ah, donc, il y a... Toi qui m'as vu naître, toi qui m'as pronté, ça c'est pas la sorcellerie, ça. Moi, je fais le jansans. Oui. Tu vois la mémoire où t'es? Regarde le pied, ça ce sont les doigts du jansans. Regarde bien, ça c'est le pied du jansans ici. Regarde, tu suis, regarde bien. Le jansans ici. Oh, Oscar, c'est Oscar, non? Oui. Sache que ta mère, elle fait le charbon. Quoi? Oui, tu fais le contact. Quoi? Mais fais-tu un Laetitia? En tout cas, continue. Non. Pourquoi elle est plus chiant sur le charbon? Elle connaît quoi? Elle est mal éduquée. Mal éduquée plus que toi. Fais-moi ça! Laetitia, c'est sous ta tante. Eh? Mais t'es pas tonto. Ça ne te donne pas le droit d'amener des gens chez moi. Ça ne te donne pas le droit là. Tu es là-bas dans ton studio avec ton mari. Tu pouvais aller rester avec lui non? On savait quoi ça? Si tu es là, ok, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore supporté comme j'ai souvent l'habitude de supporter. Mais ce que je peux te dire là maintenant, c'est que tu dois déposer une caution ici. Et c'est par la ration, tout, 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 tout. Parce que je ne compte pas sortir mon argent pour vous nourrir. Toi, tu manges d'abord pour 5 personnes. Et lui, il est un garçon, il doit manger même pour 6 personnes. Et je n'ai pas l'argent à gaspiller. Je suis d'abord très foiré où je suis là. Donc, si tu sais qu'on va rester ici, tu dois me déposer une caution. Aetitia, depuis que tu es née dans ma famille, tu as remboursé tout ce que ma soeur était pour toi. Dépose aussi. Ta soeur, c'est toi. Mais c'est ma petite soeur. Pourquoi est-ce que tu aimes t'approprier les bienfaits des gens comme ça? Maman, c'est... C'est comment le truc? Tu vois que c'est la télé. Tiens, maman, c'est la télé qui est grosse comme ça. Je ne vois pas que c'est trop grosse pour ceux qui sont à l'habitant là. Tais-toi. La femme, c'est un bête comme son père. Ah, comme ça, il est bête. Je sais que ton enfant est bête. Quand tu parles te faire le fico-fico, t'as couplé, te mélanger avec son père, tu ne savais pas qu'il était bête. De toute façon, il n'a pas pris ça lourd. Il a pris ça à ses deux parents. C'est ton problème. Mais même ta bouche, c'est une autre chose de famille. Tu parles des problèmes de famille dans ma maison. Si tu ne veux plus que je mette ma bouche dans les problèmes de famille, tes problèmes de famille, porte ton enfant. Tu parles chez son père avec lui. Tu es l'enfant de ma soeur. Donc ce qui t'appartient, appartient à ma soeur. Ce qui appartient à ma soeur, m'appartient à lui. Laisse-moi avec lui. Ça te rate. Rêve bien. Ça, c'est ma maison. Non, tout ce que tu chantes là, c'est ma maison. C'est moi qui paye les factures ici. Attends-moi chez toi, pour parler fond. Ici, c'est ma maison. Ramasse ton fils, vous partez chez son père. Un point, un trait. C'est quoi? Je sais là encore, c'est quoi? T'as dit. Les demandes, c'est un an de coco ici. Il vivait où? C'est ton problème. Au village. Tout est que je l'ai dit. C'est quoi? T'as aimé, mais mon bébé. Un peu te montre à la chambre où tu vas dormir. Un peu te montre si tu vas dormir. Mal aimé, dès comme ça. Ça, c'est pas la sauce, c'est les russes. Ça, c'est pas le vampirisme, ça. Donc, comme ça, c'est déjà ta maison, jusqu'à tu faire faire le tour du propriétaire. Et t'as acquis. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est beaucoup plus tôt. Ouska. Oui, tata. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi tu portes ton chapeau ici? On n'est pas au-delà ici. Non, c'est parce que j'aime mon chapeau. Sauf qu'on n'est pas au-delà ici. On a envie. Pourquoi tu chutes ? Non, je ne sais pas. Tu sais que tu es un très belle homme. Tu es très beau, avec les peines africains. Depuis que tu es arrivé dans la maison ici, mon grand son, je veux dire que je suis excitée chaque temps. Et quand je te dois, même quand je te serre, tu vois que je te serre toujours en plus puissant. Quand je te donne l'eau à ta mère, je te donne un chou. C'est parce que moi, il m'intéresse. Il m'intéresse, comment ? C'est là que moi, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi ? Depuis que tu es arrivé ici, tu n'as pas remarqué que même quand j'essaie à manger, je te mets toujours un peu plus. Même quand je donne l'eau aux gens, toi, je te donne le jus. Oui, c'est une histoire. Justement, c'est parce que tu es un très belle homme. Tu es le genre que chaque fille rêverait d'avoir. Tu as le peines africains, tu es beau, tu es bien bâti. Et aucune fille ne peut te résister. Je me souviens que tu faisais tout ça parce que tu étais un attata. Je suis un attata, ok, il n'y a pas de problème, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que ton comportement m'intéresse. Un comportement m'intéresse ? C'est ça ? Tu dis que quoi ? Je ne comprends pas. Pour dire que je veux que tu me lèches la peau, que tu me fasses des bisous partout, que tu me fasses l'amour. Tata, moi, je suis encore vieille. Ce n'est pas un problème. Moi-même, j'ai été vieille un jour. J'ai fait. Tout le monde finit par faire. Donc, c'est l'occasion pour toi de faire aujourd'hui pour ta première fois. Donc, si tu veux, on va continuer la conversation dans la chambre et moi, ça ne me dérange pas. quelles choses-là ? Quelles choses-là ? Tu es un grand garçon. Je suppose que tu comprends où je veux t'amener. Je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas ? Tu es très beau. J'aime ton dent. J'aime comment tu es. Ton comportement m'intéresse. Tu es un attata, non ? Comment tu me dis que on va faire lécher la peau ? Je disais. Depuis que tu es née, toi et moi, on s'est déjà vus. Je disais ça. Tu es quand même ma cousine, non ? Ma mère m'a dit que tu es ma cousine, non ? On est plus en où ? On se connaît où ? Qu'est-ce qui prouve que tu es l'enfant de ton père ? Encore plus, qu'est-ce qui prouve que tu es l'enfant de ta mère ? Qu'est-ce qui prouve même qu'on est de la même famille ? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Adam et Ève, ils ont mis les enfants. Ils ont fait comment ? Est-ce que c'était la magie ? Ils ont fait ça ensemble ? Dis-toi juste que tu es Adam et moi, je suis Ève. Ou encore, tu es Samuel Eto et moi, je suis Georgette. Ou alors que toi, tu es Francis. Je vais me battre, ils vont juste te coucou et ils sont là. Ferme les yeux. Dans la bouche. Oui. Attends. Attends, j'accepte. Suis ton Samuel et tout. Tu es ma Georgette. T'as septime. J'ai t'aime. Pourquoi ? Je veux te faire d'amour, non ? Tu as dit qu'on ne veut pas dire à chaque mot qu'on fait la conversation, non ? C'est ça. Quelle conversation ? Tu as dit qu'il dit ton Joseph Mba, non ? Ah, Joseph Mba, c'est qui ? Tu veux dire Francis Mba ? Ou Francis Mba, voilà. C'est ce que tu as dit. Francis Mba, je suis donc Francis Mba. Tu vas bien ? Oui. Donc toi et moi, on m'appelle. Ha, m'appelle. Mais... C'est toi qui as dit non ? Moi je t'ai dit ça. Oui. Quand ? Où ? Maintenant, maintenant si. Tu n'étais pas en train de dormir là-bas. Je parle avec toi. Tu as quand même parlé dans le rêve non ? Donc... Quand tu as sous-sauté ici tout à l'heure là. Tu sortais du rêve où je te disais ça. Oui. Hé. Donc moi, Laetitia, je suis entrée dans ton rêve. Oui. Où tu as dit que tu es Mbassami Nuto. Oui. Tu as menti. Je ne suis pas sûre que... Même dans ton rêve, moi je te dis ça. Non. C'est ce que tu as dit. Ce n'était pas moi. Hé, c'est qui ça ? J'ai deux cousines. C'est toi ma tata non ? C'est toi qui as dit. Je faisais d'abord quoi dans ton rêve. J'avais moi dit la fin ici. On dit souvent que le rêve... C'est une façon d'esprimer ce désir au foulé. C'est-à-dire que depuis que tu as l'enfant, si tu es arrivé dans ma maison... Dans ta tête, tu m'as déjà déshabillée jusqu'à me faire l'amour. C'est-à-dire que tu m'avais déjà violée où j'étais là. Ha, Nwamba. Tu te dis, tu me la s'affirais. Non. Tu es menti. Non. Mais qui doit être ? Ça ne s'est pas que ça. Hé. Toi, je savais toi comme ça. Je te regarde comme mon enfant. Maintenant que toi, tu me vois comme Tata. Non. Tata, moi, je ne voulais pas. Mais c'est toi qui est venu dans mon rêve. J'étais quand même dit qu'il était vieille. Tu as dit qu'Adam et Eve étaient montés. J'étais de Samuel. C'est toi qui as dit que j'étais ton Samuel. Et toi, j'étais ton Rezamba. Ou... C'est toi. C'est toi qui est réuni. Moi, je ne voulais pas. C'est toi qui a excité mon corps. C'est toi qui m'a touché partout, partout. C'est toi qui me caressais. Donc maintenant, cela, non. Je veux le... Je veux le mémé casser. Donne-moi. Hé, hé, hé. Il ne me touche pas, hé. Laisse-moi, hé. Hé, hé, hé. Ça m'a dit ça. Tu as dit ça. Tu as dit ça. Laisse-moi, hé. Tu as dit. Tu as dit. Pourquoi ? Ce n'est pas ton histoire. Tu as dit ça. Regarde combien il m'a même froissé la peau. Il me dit que je lui ai dit qu'il est mon Samuel et toi. Qu'il est mon Francis et ma mort. En veintu de quoi ? En veintu de combien je peux lui dire ça. Il me dit ça pourquoi ? Il m'a dit qu'il veut faire la peau. Il me dit qu'il veut faire la peau. Il ne parle plus sur mon enfant. Il t'a dit ça où ? C'est ce qu'il m'a dit ici. Qui va me lécher la peau ? Qui va me faire l'amour ? Arrête quand même quand je vois bien. Ton fils est dans sa tête même. Il a violé. Ouais. Où est-ce que tu es mon enfant comme ça, Daticien ? Où est-ce que tu es mon enfant ? Toi, c'est moi qui m'en mette là. Oui. Mon bébé. Ma'am. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est assis ici. Il me voyait la télé. Elle est venue. Il a commencé à me toucher, à me toucher, me toucher partout. Quand elle a dit que je suis sa mère de Tau, je suis son français, même pas. Hein ? Comme il veut que moi, je lui fasse de l'amour. Que je lèche sa peau. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Moi, je t'ai dit ça. Oui. Il m'a dit ça. Laetitia. Tu sais que mon enfant est mon cousine ? Tu veux garder mon enfant Laetitia ? Qui veut garder ton âme ? Qui veut garder ton âme ? Qui veut garder ? Non, tu me suis pas d'air. Tietier. Tu es sûr que tu es normale ? C'est ce que tu as dit. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à ta mère ? Mais j'ai dit la vérité, non ? Est-ce que tu as dit non ? Pourquoi tu ne dis pas à ta mère que tout ce que tu chantes depuis-là, c'est le rêve ? Parce que moi, je t'assiste là-bas, j'ai regardé la télé. Il a suscité et puis il a commencé à chanter son charabia qui chante depuis-là. Non. D'ailleurs, il m'a dit qu'il n'aimait pas de ma vraie mère. Hein ? Que tu vois où où tu vois où où tu veux que tu vois où tu vois où j'étais à mon famille. Que quelqu'un voulait que mon père n'aimait un bon fait du sale. moi médicien moi je t'ai fait ça dis la vérité le diable qui est derrière toi je te mets ça je ne me couche pas mon enfant quoi ? quand j'ai fini avec les malchances dans ma vie jusqu'au départ je te loue sur ça pardon me j'ai le droit de la malédiction dans ma maison tata Kim je vois que toi et ton fils vous êtes dans le même camp tu ne veux même pas m'écouter tu as déjà cru en ton fils moi quand tu me regardes tata Kim tu sais les hommes que je sors je peux faire ça moi et l'inceste on dialogue souvent donc moi je fantasme jusqu'à j'ai dit à mon cousin que je veux faire du sale avec lui oui tu as dit jusqu'à j'ai dit que je veux faire du sale avec lui oui tu as dit on était où on était assis ici quand aujourd'hui jusqu'à ce que tu voulais que je te laisse la peau Laetitia dont tu as sauvé Laetitia comment tu peux entrer dans le rêve de mon enfant pour le violer maman ça va comme quoi la vacune Laetitia hey tu les avais la même température à la ruine familiale on va chauffer fou d'eux ici Hey Laetitia je suis entrée dans le rêve de ton enfant pour le violer c'est ce que tu as dit tu as sauvé Laetitia je savais je savais je savais tu ne travailles pas tu as une maison comme ça tu prends l'argent au Laetitia tu prends l'argent au Laetitia Qu'est-ce que tu as dit que je ne travaille pas quand tu es dans la source je veux Laetitia oh et c'est mon fils que tu as vu Laetitia je suis dans la source ton frère mais chaque temps chaque temps tu es chez moi pour manger ma nourriture maman pour dormir sous mon lit je ne veux pas vous trouver dans mon salon comme je vous dis là vende le sorcier attends ma j'ai vu tout le salariant familial j'ai vu qu'il y ait une sorcière ma tu m'embênes les gens ne sont pas ah ma c'est ça sortez-le chez moi sorcier attends il y a ça que je vous fais ici sorcier sorcier gentil chuch prends sa vie mais moi ça va c'est sorcier est-ce que tu m'as pris de ça mais chantez-le chez moi elle ne me connaît plus attendre à la réunion familiale hé ça c'est quoi comme ça ah c'est quoi ça se veut dire ça c'est quoi ça se veut dire ça c'est bon c'est bon c'est bon elle m'a pris de ça elle m'a pris de ça c'est bon 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 j'espère que vous allez bien parce que nous on va très bien ici alors vous connaissez déjà Kim je vous présente Oscar et voilà j'espère que vous aimerez ce qu'on va vous présenter donc pour regarder les films d'Oscar je vous invite massivement à vous abonner sur la chaîne YouTube de Blue Comedians en cliquant ici et pour regarder tous leurs films cliquez juste ici